Réincarnation, la voie de l'espérance Depuis que le monde est monde, nous savons que nous naissons à un moment donné, que nous avons une vie, que nous allons traverser des événements, des épreuves, des joies, que nous allons avoir des enfants, tout au moins pour un certain nombre d'entre nous, et qu'à un moment donné, au temps final, notre œuvre sera achevée. Mais notre œuvre est-elle vraiment achevée ? Lorsque nous transitons, lorsque nous changeons d'état, lorsque nous passons d'un état d'incarné dans le monde réel que nous voyons, le monde de la manifestation, le monde de l'action, était-ce pour autant que notre mission s'achève ? Était-ce pour autant que notre mission d'âme arrête de fonctionner ? Était-ce pour autant que tout est dit, tout est achevé, et in fine, que tous nos acquis, tout le bénéfice de ce que nous avons appris sera irrémédiablement perdu ? Eh bien, si on se place dans une logique de réincarnation, de survivance de l'âme, on considère qu'au moment du départ, l'âme part avec un certain nombre d'acquis. Elle part avec son niveau de compréhension. Elle part avec son niveau énergétique. Elle part également avec la compréhension qu'elle peut avoir de l'amour, et en particulier de l'amour univers. Lorsque nous aimons une personne, lorsque nous aimons nos enfants, nos amis, nos animaux, lorsque nous nous imprégnons de beauté, nous nous connectons sur le sacré. Cette connexion sur le sacré permet l'évolution. Elle permet notre montée énergétique. Elle nous permet de comprendre que nous sommes reliés à un tout, à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose d'au-delà de soi. Eh bien, cette connexion, on l'amène avec nous. Certains disent qu'on a même certains savoirs. C'est le cas des kabbalistes qui vont dire, eh bien, l'apprentissage que vous avez fait de la Kabbalah, des lettres hébraïques, vous ne la laissez pas derrière vous, vous l'amenez avec vous, et vous allez la retrouver, et travailler dessus dans l'entre-deux-vies, et le retrouver dans votre vie. Cette vision, entre guillemets, réincarnationniste de la vie, permet de se projeter. Elle permet d'avoir un avenir. Elle signe aussi une vie éternelle. Depuis que le monde est monde, l'humanité est portée d'espérance. Pourtant, la vie sur Terre n'est pas facile. Tous, nous affrontons des épreuves, nous affrontons des blocages, nous affrontons des douleurs. Qu'est-ce qui motive l'humanité, dans le plus profond d'elle-même, d'engendrer, d'aller vers l'avenir, et de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui ? Comment, alors que le monde est d'une certaine façon désespérant, si on le regarde d'un point de vue strictement matérialiste, il est difficile de se projeter, il est difficile d'avoir des enfants ? Et pourtant, que l'on le soit dans une forme de croyance ou pas, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à aller vers l'avenir, qui nous pousse à incarner dans la matière notre création la plus sacrée, qui est l'engendrement. Certaines personnes ne souhaitent pas engendre. C'est leur choix, c'est le libre arbitre, et leur décision est tout à fait respectable. Mais souvent, ces personnes qui n'ont pas eu d'enfant, qui ont décidé de ne pas engendrer, vont compenser en aimant particulièrement un neveu, un cousin, voire même parfois vont adopter un enfant sur le plus tard de leur vie. Il y a quelque chose dans l'humanité qui porte l'espérance. Sinon, l'humanité serait dans le gouffre. S'il n'y a pas de croyance, s'il n'y a pas de survivance des âmes, si elle n'a pas une espérance, comment trouver un sens à sa vie ? Comment trouver cet espoir qui nous porte tous ? Lorsqu'on regarde le monde, il y a eu des guerres, il y a eu des cataclysmes, il y a eu des tremblements de terre, des inondations, des morts violentes. Lorsqu'une personne décède, nous lui rendons hommage. On ne l'enterre pas comme ça, sans cérémonie, ou même on ne jette pas son corps aux ordures. Il y a tout un cérémonial qui est fait, et ce cérémonial, même si la personne est matérialiste, ce cérémonial, il est sacré. C'est-à-dire qu'on se réunit tous ensemble, au niveau du groupe et des amis, autour de la dépouille de la personne, et il y a une cérémonie qui va être faite pour que l'âme parte en paix. On apaise donc le corps. Le corps va à sa dernière demeure, et peu importe que ce soit dans le cadre d'obsèques classiques ou dans le cadre d'une crémation, il y a dans tous les cas une cérémonie qui fait. Cette cérémonie permet à l'âme de transmigrer, de passer de l'autre côté, en paix, portée par l'amour de ses proches. Il y a donc quelque chose d'infiniment sacré au final de sa vie. On rend le dernier hommage. Mais ce dernier hommage va permettre à l'âme de rentrer paisiblement dans la zone akashique, de retrouver sa famille d'âme, et aussi de prendre du repos avant de programmer sa vie future. Il y a donc quelque part en nous, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre manière d'aborder la vie, quelle que soit notre identité, quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui nous relie à tous les plans de l'humanité, qui est de l'ordre d'une croyance éternelle. Les rites de la mort sont apparus très tôt. On a retrouvé dans les tombes des Néandertals, des premiers hommes des cavernes, des fleurs, des objets du culte, des fragments qui permettaient de dire que déjà à cette époque-là, il y avait des rituels de la mort. La compréhension de l'âme éternelle est venue très tôt. La compréhension de la transmigration des âmes tout autant. Peu importe dans notre vie de tous les jours que nous soyons croyants ou pas, au final, c'est cela qui va rester lorsque nous allons redevenir cette âme éternelle qui est libérée de cet habit de chier. La compréhension de la réincarnation est présente dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, dans toutes les compréhensions humaines. On la retrouve dans le judaïsme, on la retrouve dans l'orthodoxie chrétienne qui était la religion originelle avant le schisme qui a eu lieu, c'était le grand schisme. Voilà, c'était le grand schisme d'Orient, c'est la séparation des églises d'Orient et d'Occident qui a donné naissance à l'église romaine, l'église paulienne avec le pape et l'orthodoxie avec les patriaches. Donc, c'était en 1054 sous Justinien à Byzance. Donc, ça a eu lieu, ça a créé des querelles d'orthodoxie, ça a créé des querelles de clochers, la pratique orthodoxe est différente de la pratique chrétienne. La manière de se signer aussi n'est pas la même, la liturgie n'est pas du tout la même, la liturgie orthodoxe est complètement tournée vers le chant, vers la réception originelle des énergies et l'officiant d'ailleurs tourne le dos aux fidèles, c'est-à-dire il reçoit par la face et il envoie par la pinéale dans le dos aux fidèles qui sont derrière. Il y a des très beaux chants dans l'orthodoxie et dans l'orthodoxie, la transmigration des âmes, la réincarnation, le principe de la réincarnation est annuel. Pareil dans le judaïsme. Par contre, alors l'hindouisme est vendu évidemment, le bouddhisme, par contre, en islam et dans la chrétienté, c'est-à-dire les pratiques, les croyances qui sont beaucoup plus récentes, on ne retrouve pas cette compréhension de la réincarnation. On ne va pas rentrer là dans une critique de la religion. C'est une question de foi. On a des personnes par contre qui maintenant sont dans l'islam et qui se mettent à adopter d'autres systèmes de croyances. Pareil pour les chrétiens qui lâchent l'église chrétienne et qui vont progressivement vers une autre croyance. J'aimerais vous lire un texte qui est assez intéressant. La naissance, la mort, deux pôles de notre destinée, deux moments critiques opposés. Dans l'un, on se réjouit et en Occident, dans l'autre, on se lamente. Il est extraordinaire de naître, mais il est aussi tout étonnamment et surnaturel de mourir. Pourquoi suis-je né si ce n'est pas pour toujours ? En effet, pourquoi naître, vivre un temps fort court par rapport à la vie de l'univers et mourir en sachant que tout ce que nous avons fait est périssable et qu'il ne restera rien ? Qu'est-ce que la vie ? D'où venons-nous ? D'où vient cette âme éternelle ? Et où allons-nous après notre mort ? Où allons-nous après notre mort restera un mystère ? Nous cherchons des réponses. Des personnes comme moi qui ont fait une OMI ont des fragments de réponses. C'est une expérience personnelle. Certains disent que c'est le cerveau qui libère des hormones au moment du départ. Je ne crois pas en ça. Je reste intimement convaincue au plus profond de moi que nous avons une chance extraordinaire d'avoir une âme éternelle qui est en lien avec le sacré. Cette âme éternelle va à des moments dans les espaces que sont les akashas pour se régénérer, pour accomplir des missions et elle revient sur terre lorsque c'est le moment. C'est la réincarnation. Ainsi, tout ce sur quoi nous avons travaillé, tout ce sur quoi nous avons progressé, tous nos apprentissages ont fait monter notre touvier patois, ont fait monter notre compréhension, ont permis à notre cerveau d'apprendre, de découvrir, de s'extasier et de s'émerveiller. Et bien, tout ça, on l'amène avec nous. C'est-à-dire que notre compréhension générale va faire que dans les annales akashiques, lorsque nous allons programmer notre vie future, nous mettrons en place une vie qui va nous permettre de retrouver ces apprentissages. On appelle ça les tons. Certaines personnes apprennent très facilement. Certaines personnes lisent à une vitesse folle. Bien sûr, elles ont dû réapprendre à lire. Mais une fois qu'elles ont réappris à lire, elles ont découvert en elles et dans leur parcours des capacités de lecture qui sont en norme. Des personnes redécouvrent des dons de guérisseurs, des dons de chamanes, des dons d'empattes médecins. Eh bien, tout ça, ce sont des acquis de vie antérieure. Ça ne serait pas possible si notre âme n'était pas éternelle. Ça ne serait pas possible si nous n'avions pas la compréhension de cette puissance que, en fait, tout n'est pas perdu, tout n'est pas oublié. L'amour, nous partons avec, mais nous partons aussi avec notre taux vibratoire. Nous partons aussi avec notre capacité de compréhension. Nous partons aussi avec notre capacité d'émerveillement, avec nos qualités, parfois aussi avec nos défauts. Et à un moment donné, nous allons vivre un grand nettoyage. Nous allons nous reprogrammer pour une autre espérance. Et s'il n'y avait pas au fond de nous, en chacun de nous, mais d'une façon plus globale, plus absolue, ce savoir qui se niche au sein même de notre inconscience spirituelle, eh bien, la chaîne de l'humanité, au vu de la souffrance qu'engendre notre conscience. Parce que savoir que nous sommes mortels engendre chez nous des peurs, des peurs profondes, des peurs terribles, qui parfois même nous empêchent de vivre. Eh bien, sans cette conscience complètement inconsciente que notre âme est éternelle, eh bien, l'humanité n'y survivrait pas. Elle aborderait sa propre destruction. Elle aborderait son propre apocalypse. C'est donc ce que nous avons de plus précieux, cette espérance, que nous le sachions ou pas, cette espérance qui est dans la boîte de Pandore. Pandore qui, à un moment donné, il y avait une boîte interdite, la mythologie grecque, elle n'avait pas le droit d'ouvrir une boîte parce qu'il y avait tous les fléaux de l'humanité. Malheureusement, Pandore ouvre la boîte et là, tous les fléaux se déversent sur la terre. La misère, la faim, les guerres, l'hypocrisie, la violence, la méchanceté, la trahison, l'abandon, toutes les horreurs que nous vivons en tant qu'humanité, mais Pandore avait oublié quelque chose dans la boîte. Et à un moment donné, il y a une main qui a secoué la boîte et là, il y a quelque chose qui est tombé. C'était le dernier des vœux. Le dernier des vœux positifs, c'est l'espérance. Eh bien, l'espérance, c'est l'espérance en notre âme, cette âme éternelle, cette âme dont nous pouvons recevoir la splendeur quand on se connecte aux annales akashiques. Quand on va dans les annales akashiques, on est en lien avec cette âme éternelle. On rentre dans la lumière absolue, on est imbibé d'elle, infusé d'elle. Et une fois qu'on a totalement reçu la lumière, eh bien, on peut alors l'émaner. Et lorsqu'on émane la lumière, eh bien, tout se met en place naturellement dans notre vie. Il ne suffit pas de la recevoir. Il ne suffit pas d'avoir des croyances. Il faut encore faire entrer ces croyances en soi et les incarner dans notre quotidien. Et lorsqu'on est non pas dans la croyance que nous avons une âme éternelle, mais plutôt dans le reflétement, dans l'émerveillement, dans « j'émane cette âme éternelle », eh bien, à ce moment-là, notre vie se met en place naturellement. C'est le cadeau des annales akashiques. C'est le cadeau qui est pour chacun de nous, à condition que nous acceptions de le recevoir, parce que tous, autant que nous sommes, nous avons une âme éternelle. Certains sont plus connectés que d'autres, mais tout le monde a une âme. Parfois, ça nous est plus difficile de rentrer en connexion avec elle, mais tous, nous avons une âme. Une âme qui, au final de notre vie, peu importe ce que l'on aura cru, peu importe nos actes, peu importe qui nous sommes, eh bien, au final, elle rentrera chez elle dans la version la plus lumineuse d'elle-même. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, un de nos descendants viendra pour libérer notre douleur, notre souffrance, et par son avancée spirituelle, eh bien, il va marquer notre libération et il permettra à l'ancêtre de partir dans la paix, de retrouver la lumière, de retrouver l'amour et d'être nettoyé par les guides de lumière qui vont l'accueillir à ce moment-là, dans les Akashas, dans cette zone de nous-mêmes où seule la lumière existe et où nous comprenons la valeur essentielle de l'amour universel. Cet amour universel il est totalement connecté sur notre âme éternelle. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. À demain pour un nouveau partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada